Des présumés malfrats ont été appréhendés dans les différentes localités présentées ce matin à la presse en présence du procureur de la République, Mahmoud Tessal et Youssouf. Le point avec Mahmoud Souleymane. 24 présumés malfrats qui opèrent dans différentes localités, dont un élément de la secte Boko Haram, sont tombés dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité. Des armes, des munitions, des motos volées et une somme de 289 000 francs CFA ont été retrouvés entre les mains des présumés malfrats. Parmi ces présumés malfrats, 13 ont été appréhendés dans la région du Bar El Gazel et celle du Guerra et les restes des malfaiteurs ont été arrêtés à Lignan, localité située à 25 km de Niamena. Pour les procuraires de la République, ces malfaiteurs sont passibles d'une peine capitale. Le parquet va se saisir de ce qui a été fait et nous allons soutenir l'accusation jusqu'à l'heure condamnante. Si c'est correctionnalisé, ils peuvent suivre de peine, la peine maximum de 10 ans, qui est le barème légal pour une peine correctionnelle. Le directeur général de la gendarmerie Idriss Mismourou a salué le travail abattu par les éléments de la gendarmerie nationale. Selon lui, ces malfrats sont des recidivistes qui sont en complicité avec leurs propres parents. Idriss Mismourou a ajouté que ces malfrats ont ôté l'avis des paisibles citoyens. Pour ce faire, ils seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Merci. Merci. Merci.